Bonjour, j'ai pas trop l'habitude de me lever aussitôt, mais ça fait plaisir d'être là. Je remercie les réveils créatifs. Moi je suis, on va dire, artiste, poète ou slammeur. Je suis venu à ça totalement par hasard, parce qu'en fait à la base, il faut savoir que ma scolarité a été un peu chaotique, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, parce que j'ai arrêté en cinquième avec trois de moyenne générale. J'ai redoublé le second, le CM2, la cinquième. Après je suis parti deux ans en établissement pour handicap physique et mentaux, parce qu'en plus j'ai un handicap physique. Donc autant vous dire que j'étais pas bien parti dans la vie. Et l'idée c'est qu'en fait, au bout de ces quelques années que j'ai fait en établissement protégé, on avait ce qu'on appelait une fois tous les quinze jours, sensibilisation au matéau français. Sensibilisation, parce qu'en fait, quand je suis arrivé, c'est du coloriage. Et l'idée c'est qu'en fait, moi je faisais rapidement les exercices et je planquais la feuille. Parce qu'on nous donnait des feuilles à faire, et l'idée c'était que, moi je voulais être tranquille surtout, donc je faisais les exercices et je les planquais. Et un jour, les profs se sont rendus compte du truc, et ils m'ont dit en gros, bah t'as des capacités, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai dit je sais pas. Et du coup, elles ont décidé de me prendre en main, et de me faire une espèce de remise à niveau. Et de là, elles m'ont dit, en gros, on va faire un programme, on va essayer de te relancer dans le circuit, parce que c'était vraiment un établissement très très compliqué. Donc à partir de là, elles ont fait une demande, dans un établissement handicapé toujours, mais avec un cursus ordinaire, avec une scolarité ordinaire, et des diplômes classiques. Et quand le directeur m'a vu arriver, il a vu mon dossier déjà, il a vu mon attitude, parce que je suis arrivé comme ça. Il m'a vu arriver, il m'a dit, tu sais, il m'a dit, ici il faut bosser. J'ai dit ouais. Il m'a dit, bon, normalement, on fait une période de test de 2-3 mois. Mais toi, vu ton attitude, vu le dossier, on va faire 3 semaines. Je suis arrivé, ça faisait 3 mois qu'ils étaient rentrés. Donc, ils avaient commencé les contrôles, tout. J'arrive, première heure, contrôle de maths. J'avais pas fait la leçon, rien. La prof me dit, Mehdi, tu veux faire mes devoirs ? J'ai dit, ouais. J'ai pris la feuille. Je fais la feuille. Je termine 20 minutes avant tout le monde. Je pose la feuille. Je sors de la classe. À la sortie de la classe, le directeur m'attend. Alors, Mehdi ? Je lui dis, je crois que c'est bon. À nous rends les copies, quoi, 4 jours après, 16. Et à partir de là, il y a eu un déclic. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'était que ce qui était important pour moi, c'était l'amour, en fait. C'est la façon dont les professeurs prennent en compte leurs élèves. Et en fait, plus tard, c'est ça qui m'a poussé à exprimer ce truc-là. Il fallait que je dise ça. Il fallait que j'aille voir les profs et que je dise, où vous ne vous rendez pas compte de l'importance de vos propos, l'importance du postulat que vous avez devant les gamins. Parce que ça peut soit ruiner une vie complètement, soit la développer totalement. Donc à partir de là, j'ai continué ma scolarité classique. Et j'ai notamment découvert la poésie, parce que je n'écrivais pas encore à l'époque. Et j'ai découvert Gérard de Nerval, tout ça. J'aimais beaucoup. Et j'ai découvert surtout qu'on pouvait écrire par soi-même, pour soi, et selon ses propres mots. Et moi, comme j'étais assez nul en orthographe au départ, c'est assez nul. Sur une dictée de 10 lignes, je faisais à peu près 172 fautes. À la fin, elle ne comptait plus. Enfin voilà. Du coup, à partir de là, il fallait que je revienne aux sources de l'écriture. Qu'est-ce qu'était le langage ? La racine du mot. Je vous donne un exemple, par exemple. « Anéantie ». Dans « anéantie », vous avez plusieurs mots. « Année », « anti », « néant ». Donc vous pouvez faire un truc du genre « anéantie » par le « néant », « année » après « année ». Moi, le « nanti », je dis « néant », « néant », « néant », « avec Tina », par exemple. Du coup, j'ai compris que l'écriture pouvait nous surprendre. C'est-à-dire que j'ai compris aussi que si moi j'étais surpris, je pouvais surprendre les autres. Si moi-même, dans ma création, je crée la surprise, pour moi, elle allait émerger chez les autres. Et donc à partir de là, j'ai commencé tout un processus d'écriture. Bon, au début, j'écrivais pour moi. Je n'osais pas trop montrer mes écrits aux gens parce qu'en plus, je considérais qu'il n'y en servait pas tellement de valeur. Donc à partir de là, j'ai fait ma scolarité tout à fait normale. Quatrième, troisième, seconde, première, terminale. Et après, j'ai fait un BTS comptabilité. Bon, c'était un accident. C'était surtout pour rester avec ma petite amie de l'époque. Bon, ça n'a pas marché parce qu'en fait, on avait 45 heures de cours par semaine. Autant vous dire que ce n'était pas possible d'avoir. Donc en fait, la relation s'est terminée. Et moi, à l'époque, il y a eu AZF. Et du coup, ils avaient retardé les inscriptions à la fac. Donc, en quelque sorte, c'était inopente pour moi parce que j'étais en BTS comptabilité depuis trois mois. Je faisais une espèce de dépression. Carabiné, on va dire. Et en fait, j'ai pris connaissance de ça. J'ai envoyé mon dossier en urgence, absolument. Et de là, on m'a accepté. Et du coup, je n'ai rien dit à la prof. À la fin, du coup, je prends toutes mes affaires. Et elle me dit, mais dis, pourquoi tu prends toutes tes affaires ? Demain, on n'a que gestion. Je lui dis, mais non, mais madame, je ne reviens pas. Elle me dit, mais comment ça ? Je lui dis, mais non, je ne reviens pas du tout. Ah, bon, et là, je suis parti. Je suis allé à la fac. J'ai fait, à l'époque, c'était un DEUG, licence, maîtrise. Maîtrise, première année, on me demande de faire un sujet, un dossier à mémoire. Et de là, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, tiens, je vais écrire sur les milieux handicapés. Parce que c'est un truc, du coup, que je connaissais bien. Et la prof me dit, ah non, ça, on connaît déjà. Est-ce que vous n'avez pas un sujet plus intéressant que ça ? J'ai dit, ben écoutez, à part ça, qu'est-ce qui m'intéresse ? Je n'avais pas trop d'idées dans la vie. À part écrire, je n'aimais pas trop grand-chose d'autre. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc sur la poésie. Alors, je lui ai dit, la poésie contemporaine. Ah, ça, c'est bien, ça. Et elle me dit, c'est quoi la poésie contemporaine d'aujourd'hui ? Ben, j'ai dit, je crois que c'est le slam. Ça s'appelle le slam. Et de là, je suis parti observer les soirées slam. Au départ, il n'y avait pas trop de soirées à Toulouse. Et je me suis dit, où c'est qu'on peut en trouver ? Où c'est que ça se passe ? Et de là, comme le réseau étudiant est assez large, j'ai commencé à poser des questions autour de moi, aux étudiants. Et un jour, il y a une fille qui me dit, moi, j'y vais régulièrement. Si tu veux, tu viens avec moi. Et j'ai dit, ben, ok. Et de là, je me pointe avec elle. Et on va dans une espèce de squat. Bon, je ne vous dis pas trop où c'est, parce que c'était un lieu qui devait être expulsé peu de temps après. Et en fait, on est rentré. Il y avait un code d'entrée. Trois coups, deux coups, un coup. On est rentré. Et là, je vois silence religieux. Et je vois des gens qui écoutent une personne. Ou qui écoutent deux personnes. Mais hyper religieusement. Et de la révélation. Je vais voir la première fois. La première semaine, je rentre. J'observe. Deuxième semaine, je rentre. J'observe. Troisième semaine, je me prends au jeu. Je commence à sortir un carnet. J'écris des choses dans mon coin. Et de là, je me dis quand même, j'ai un boulot à faire au niveau de la fac. Il ne faut pas trop que j'abuse, quoi. Et du coup, j'ai commencé à parler aux gens autour de moi. Et à vouloir interviewer des slameurs. Et je leur dis, bon, est-ce que vous pouvez répondre d'abord à mes questions et me faire un slam à la fin ? Parce que l'idée, c'était aussi d'analyser sociologiquement leur dire. Et de là, je fais mes interviews et quasiment à la fin, un jour, je tombe sur une fille, une slameuse, et je lui dis, bon, maintenant que tu as répondu à mes questions, est-ce que tu peux me faire un slam, s'il te plaît ? Et elle me fait, ok, elle me fait son slam. Et elle me fait, à la fin, bon, elle dit, puisque je t'ai fait un slam, maintenant, j'aimerais que toi, tu m'en fasses un. Parce que le slam, c'est un échange. Et moi, tout paniqué, parce que je n'avais jamais dit mon texte à personne. J'ai dit, bon, ok, pour toi, je veux bien le faire. Et alors, je lui fais mon texte, et là, je vois qu'elle a une larme. Et sur le coup, je ne comprends pas. Et elle me dit, il faut absolument que tu viennes la semaine prochaine avec moi. On va organiser un événement. C'est un gros, gros événement. Il va y avoir des slameurs de Paris. Et moi, sur le coup, j'y vais, parce que c'est par rapport à mon dossier, par rapport à tout ça, c'est important. Donc, je me dis, au début, c'est pour le boulot. J'y vais. Et de là, j'arrive dans un lieu, aux Argoulets, dans un chapiteau. Je ne sais pas si vous connaissez le Lido. Je vois un énorme lieu, et je vois le Tactic Collectif présente. Et là, je vois des slameurs de Paris que je ne connaissais pas du tout. Et j'arrive, je m'assois, et je ne dis rien. Des slameurs passent. Et de là, au bout d'un moment, au bout de 20 minutes de présentation, j'entends, et tout de suite, le Médicerie. Grosse lumière sur moi. Je n'ai d'autre choix que de me lever. Donc, je me lève, je monte les marches pour aller sur scène, et de là, je tombe devant un public, 500 personnes à peu près, 500 à 600 personnes. Qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi ? Je fais comment ? Je pars en courant ? Non. J'ai pris ma respiration, j'ai bloqué ma respiration, et j'ai fait tout en apnée. Tout mon texte. Et de là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, parce que je me suis mis un peu en mode automatique. Comme si j'étais en mode warrior, quoi. Et de là, je vois, tout le monde se lève et tout le monde applaudit. Et je vois un mec qui se lève à côté de moi, avec une canne, et qui me serre la main, et qui me dit, c'est formidable ce que tu fais, il faut que tu viennes à Paris quand tu veux, quand tu peux. Je te laisse mon numéro de téléphone, et mon adresse mail. Et de là, moi, j'étais tellement enthousiasmé que par la suite, sur Toulouse, on a commencé à organiser des trucs, dans les bars, aller voir les organisateurs, et on a commencé à organiser des soirées slams. Parce que pour moi, c'était nécessaire. J'avais découvert, on avait ouvert la loi de Pandore, quoi. Et de là, quelques mois après, deux mois après, je vois le mec que j'ai croisé sur scène, à la télé, chez Ardisson, en train de faire un texte, et il dit qu'il s'appelle le grand corps malade. Bon. Et, et tout, après, suite à ça, du coup, après, avec les soirées slams, avec tout ce qu'on avait fait, on s'est fait repérer, justement, par le tactique collectif, et après, on a commencé à faire des grosses scènes, comme le zénith, le Havana Café, le Bijou, le Bikini, le grain, et j'en passe. L'idée, c'était, à présent, de faire ce pour quoi on était passionné. Et du coup, il est utile de vous dire que j'ai très vite abandonné les études. Je ne pouvais plus, parce que j'étais, j'étais plus trop, ni à Toulouse, ni nulle part, en fait, on était tout le temps en train de vadrouiller. et, en fait, ce que ça m'a appris, c'est que, en partant de son ressenti le plus profond, de son envie la plus profonde, on ne se perd jamais. Il y a une intelligence en nous, profondément, qui sait, même si nous, on n'a pas réellement, on ne sait pas où on va réellement, intérieurement, on le sait. Et, j'ai toujours suivi intuitivement ce truc-là, cette forme-là d'intelligence. Parce que je savais que même si moi, je n'avais pas les codes, je n'avais pas toute la connaissance, je savais qu'à partir de là, j'arriverais à faire quelque chose. Et de là, j'ai voulu transmettre après cette connaissance-là et cette chance que moi, j'avais eue. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture. Pour les enfants en difficulté scolaire et pour d'autres gens, enfin, tout type de personnes. J'ai commencé d'abord à travailler sur l'écriture en tant que telle, mais je me suis très vite rendu compte que l'écriture passait par le corps. Et le problème, c'est que le corps, quand il est bloqué, l'écriture est bloquée aussi. Du coup, j'ai essayé de travailler sur des procédés de libération des corps. Je me suis rendu compte que le corps était vibration et que si on travaille la vibration, on réalise les choses, le corps se libère et l'écriture peut y venir. Et de là, j'ai commencé à faire, après avoir justement fait toute cette période de concert, de représentation dans tous les types de lieux, j'ai commencé à plus précisément me recentrer sur moi, me ressourcer et me dire « Bon, maintenant que tu as fait toutes les scènes et que tu as vraiment expérimenté plein de choses, qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi ? » Et à partir de là, j'ai commencé à travailler, à faire du développement personnel, du qi kong, tout un tas de choses. et à partir de là, j'ai commencé à développer des procédés de vibration. Et l'idée, c'était travailler peut-être moins sur des mots, mais plus sur les mots internes. Et à partir de là, ça a donné des choses extrêmement particulières et humaines, en fait, parce qu'on se rend compte que chaque personne a sa propre connaissance, a sa propre vision du monde et quelque part, chaque personne est un monde à lui tout seul. Et du coup, depuis, depuis ce truc-là, j'ai encore évolué sur cette recherche-là et maintenant, l'idée, c'est de combiner les deux, c'est-à-dire combiner l'artistique, combiner la sphère personnelle, combiner le tout pour qu'au final, émerge quelque chose de très particulier, qui soit à la fois la personne elle-même, mais je dirais ce qui la rattache aussi à l'humanité. Comme quoi, à partir de quelques mots, le parcours peut être très particulier. Combien de temps il me reste à peu près ? Pas beaucoup. Je vais terminer par un petit texte qui résume bien ce que je viens d'exposer. ça s'appelle « La preuve ». Je vais vous le faire maintenant. Lorsque je me reprends au sein de mon enfance, je me revois assez pâle, ayant tendance à rester cloîtré la plupart du temps dans ma piole. Et je me souviens que devant mon manque d'ardeur, mon père me tannait, quasi me traînait vers l'extérieur. Mais une fois, au sein de cette satanécité urbaine, c'était le bagne. Je sentais que mes chances d'en sortir un d'aime ne s'amenuisait. La sensation que ma nuit intérieure s'insinuait. Ce qui me nuisait, c'était bien sûr ma différence, mais aussi de me sans cesse de voir faire face à cette foutue foulangliesse. Je me profilais donc de façon assez lassive au travers de la populace, humant au passage la sève de quelques rares arbres mais souvent, au vu de mon humeur assez acerbe, je décidais soudain d'aller en quelque sorte squatter ce square-ci situé sur ma gauche, en apparence très fréquenté par cette flopée de gosses qui hantait littéralement le stand de glace. Et je me souviens qu'un jour, limite à graisse avec des poches sous les yeux, cette bande de mioches est venue se poser à mes côtés sur un de ces vieux bancs opaques et graisseux. M'observant nerveux, ils semblaient tous être de mèches pour me balancer tout un tas de méchancetés dessus. Répétant plusieurs fois et de manière ferme se fout du terme d'infirme et d'autres injures du genre. Était-ce juste histoire de me faire réagir ? Ce que je pense, c'est que lorsque celui-ci est un air rageur, c'est que quelque part, la différence fait peur. Et si aujourd'hui, je vous en fais part, c'est que je trouve cela plutôt sidérant, de rester confiné comme un confini à redouter les ratos et les candidatons. Car c'est souvent comme ça qu'on finit par se considérer comme un raté. Et si aujourd'hui, je devais retirer une chose de cette féroce souffrance, c'est que, peu à peu, le souvenir de certains faits rance sa fesse. Car après le saignement que l'on enterre, ce qui compte surtout, c'est l'enseignement que l'on entire. Et pour ma part, si j'ai découvert la richesse des mots et l'importance de ne pas les terres, c'est aussi quelque part parce que j'ai écopé d'un handicap moteur. Et il est certain aujourd'hui que c'est ceci qui m'a incerti, qui m'a permis en quelque sorte d'accéder à cette porte de sortie. Parce que finalement, tout ceci est bien la preuve qu'on n'est pas lésé par lésé, preuve. Et même si l'on passe pour un cinglé ou que l'on déclenche l'illardité, il est important de garder en tête que notre différence, c'est notre singularité. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada aie ous-titrage Société Radio-Canada Merci.